Et des équipements médicaux et des équipements de bureau, c'est le don de l'ONG servir au centre hospitalier régional de Dimbocro. La présidente fondatrice de cette organisation, Mme Henriette Conant-Bédier, a elle-même porté tous ses cadeaux aux populations et au corps médical de Dimbocro. Reportage Charles Niaoré. Une couveuse et ses accessoires des produits pharmaceutiques et des équipements de bureau. D'un coût de 15 millions de francs CFA, c'est le don de l'ONG servir et de sa présidente fondatrice Henriette Conant-Bédier au centre hospitalier régional de Dimbocro. Je suis venue vous rendre visite, après tout ce qui s'est passé, pour prendre ma part de souffrance. Vous voir de près et vous dire mes encouragements. C'est avec émotion, beaucoup d'émotion, que j'ai appris que Dimbocro est éprouvé dans tous les domaines. Soyons confiants et remplis d'espoir. Ne nous abandonnons pas à la fatalité. Une action sociale saluée à sa juste valeur par la mobilisation des populations, des autorités administratives, coutumières et religieuses du département de Dimbocro. D'éprouvé des services essentiels tels l'ophtalmologie, la dermatologie et la réanimation, le CHE de Dimbocro, selon le directeur régional de la santé d'UNISI, est heureux d'acquérir ce don. Nous voudrions une fois de plus vous dire merci et prendre l'engagement solennel que ce matériel mis à notre disposition sera utilisé à bon escient. Nous souhaitons faire cependant une seule éloignance, madame la présidente, celle d'aider l'hôpital de Dimbocro à acquérir une ambulance. Bouclant la cérémonie, la présente fondatrice de l'ONG Servi, Henriette Conan Bédier, a apporté son appui financier et son réconfort au nouvel moment interné au CHR de Dimbocro.